Salut à tous et bienvenue ce soir pour jouer à Happy City. Oui tout à fait. C'est un jeu qui va durer à peu près 30 minutes pour à partir de dix ans, de deux à cinq joueurs. C'est Heiru et Toshiki Sato qui ont fait ce jeu et vous le trouvez chez Cocktail Games. Voilà, et bien on est parti. On va se faire un petit point règle en quelques minutes et puis on va se faire une petite partie endiablée de Happy City. Endiablons nous. Allez c'est parti. Alors Happy City et bien c'est un jeu où on va bâtisser la ville du bonheur. C'est une sorte de mini sim city où on va acheter des bâtiments et faire en sorte qu'on ait à la fois un maximum de monde dans notre ville mais à la fois qu'il soit également le plus heureux possible. Evidemment. Déjà un truc intéressant, celui qui commence, c'est la personne la plus heureuse. Ah oui ? Est-ce que c'est moi ? Donc c'est moi qui vais commencer parce que je suis la plus heureuse de t'avoir toi. Alors ça c'est gentil comme tout ça. Elle est mignon. Il est très mignon. Non peu à part, tu seras le premier joueur si tu le veux. D'accord. De toute façon ça ne change pas, ça change un petit peu mais comme c'est un jeu qui est bien fait et bien quand le... si c'est le premier joueur qui finit on va dire, qui déclenche la fin de partie, ça va quand même jusqu'au... D'accord, ça finit un tour. Ça marche. Les joueurs ont le même nombre de tours. Ça fait quand même plaisir. Happy City, on y avait joué dans un plateau et je répète ce que j'avais dit à l'époque, c'est un jeu que j'aurais aimé concevoir. C'est-à-dire qu'il est assez simple, j'aime pas quand c'est trop trop complexe, et il est élégant. C'est-à-dire que c'est bien foutu, c'est bien agencé, c'est malin. Donc c'est pas un jeu extrêmement original. Alors ceux qui connaissent bien Splendor vont se dire, ah quand même je reconnais un petit peu... Oui, c'est un petit Splendor. Voilà, on est plutôt sur un truc un peu mini Splendor. Donc ça, ça n'invente pas la roue, on va dire. Mais ça, ça fait les choses plutôt bien pour des parties quand même relativement courtes, parce que la 30 minutes, c'est plus le cas quand on est à, je dirais, au moins 3-4. A 2, ça peut vraiment aller plus vite que ça. Puisque, du coup, j'enchaîne avec le but du jeu, et bien c'est d'arriver à avoir un maximum, comme je le disais, de bonhommes, qui vont être multipliés par le nombre de bonheurs qu'ils ont. D'accord ? Donc il faut avoir un peu de vert, un peu de cœur. Exactement. Si par exemple, j'imagine que, je ne sais pas comment je me suis démerdé pour jouer, mais j'arrive à la fin et j'ai ça, et bien j'aurai en point de victoire, 1 x 2, 2. Voilà, j'aurai que 2 points. On va quand même essayer de faire mieux. Si par exemple, j'avais acheté celui-ci, du coup, j'aurais eu 3 x 2, 6. Et d'ailleurs, petit truc pour ceux qui ont du mal avec la multiplication, il te consomme, il y a une version, là on va jouer la version normale, on va dire, et la version, il y a une version débutant où il te dit juste tu additionnes, comme ça, c'est plus simple. Tu vois, les enfants peuvent jouer un peu tout seuls en disant, Ah oui, d'accord. Et pas faire des fameux 6 x 7 un peu pénibles. Et il y a une version un peu expert, alors, c'est un grand mot, mais effectivement qui propose des bâtiments spéciaux qui vont être différents, et qui propose aussi un départ différent. On va vraiment jouer avec le truc de base, c'est surtout pour vous montrer la mécanique. Alors, comment on joue ? Donc, vous avez le but, maintenant comment on joue ? Et bien, à chaque tour, nous allons révéler des bâtiments. Par exemple, là, on a un igloo. Si jamais je vais ici, ça va être un bâtiment qui va me coûter soit 4, soit 5 thunes. Alors, on a un magasin de bricolage, par exemple. Et puis, bon, là, c'est des gros bâtiments énormes. Une cabane. Alors, en même temps, c'est une joke, la cabane. C'est un bâtiment exceptionnel, mais c'est une petite cabane de merveille. Alors là, il y a le coût de la carte. Oui, tout à fait. Donc, 3, 4 et 8. Là, ça va être des coûts de 1 à 3, de 4 à 5 et de 6 à 9. Ça, c'est ce que ça vous rapportera. Tu vas nous expliquer quand on a notre revenu. Et là, vous avez, du coup, les petites personnes et le bonheur et les cœurs. Donc là, il n'y a pas de cœur, en l'occurrence, mais parfois, il y en aura. Exactement. Donc, on va commencer la partie avec deux pièces chacun. Il n'y a qu'une seule ressource. C'est les pièces. C'est la thune. La thune à As, c'est la ressource du jeu. On commence avec deux. Et au début du tour du premier joueur, chacun va récolter toutes les ressources. On a un avec notre appui marqué. On commence avec un. C'est-à-dire qu'on aura trois pièces pour le premier tour. Ce qui fait qu'on pourra forcément acheter un bâtiment à 1, 2 ou 3. Là, j'ai fait un reveal comme ça pour vous montrer. Mais en fait, le principe du reveal, il est par rapport à Splendor un peu différent. Puisqu'en fait, le but est qu'il y ait trois cartes en jeu. Mais ça peut être trois cartes comme ça. Ça peut être trois fois la carte en haut. C'est, on fait ce qu'on veut. Tu fais vraiment ce que tu veux. En début de partie, il n'y a pas tellement d'intérêt à révéler celle qui coûte trop cher. Oui, parce que tu ne pourras pas l'acheter. Effectivement. Et en fait, donc, à chaque tour, on va acheter quelque chose. Puis, au tour d'après, la personne va pouvoir bannir, entre guillemets, défausser une des cartes, puis en révéler jusqu'à arriver à trois. Donc, il y a toujours... Je trouve ça pareil, encore une fois, assez malin, puisqu'il y a du choix. Mais il n'est pas non plus... Voilà, tu n'as pas le choix entre 15 cartes. C'est ça, il n'est pas très étendu, mais... Le choix n'est pas très étendu, mais du coup... Vous pouvez éliminer pour l'autre quelque chose que vous n'auriez peut-être pas pu acheter, mais que lui, oui, que voilà, vous allez jouer un petit peu autour de ça. Alors, évidemment, là, on va jouer à deux joueurs sur un jeu qui joue à deux à cinq, donc ce n'est pas forcément le chiffre idéal. Mais ça permet vraiment de bien voir les choses. Mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand il y a un peu plus de gênes, etc. Mais ça marche quand même. Ici, on a ce qu'ils appellent des habitations. En fait, c'est des bâtiments qui sont dispo à tout moment. Mais on va en retirer puisqu'en fait, il y en a un de moins que le nombre de joueurs. Donc, il n'y aura qu'une seule comme nous le sommes deux, qu'une seule résidence de luxe, qu'un seul immeuble et qu'une seule baraque. Il y a un seul de nous qui aura cette carte. Donc ça, un petit peu comme dans les jeux de deck building, on a toujours, vous savez, des cartes basiques. Et bien là, c'est celle-ci. Donc, elle rapporte, on va dire, le strict minimum. Mais en vrai, ce n'est pas si mal. Tu vois, la cabane, tout à l'heure, elle était à 8. Elle est strictement moins bien que du coup, la résidence de luxe, qui ne coûte que 6 pour exactement le même effet. Donc, en fait, ça peut être bien aussi de parfois viser ça. Et en plus, ça laisse moins de choix à l'autre. Parce que si jamais je prends ça, l'autre a un prix. Donc voilà, à chaque tour, on va au début du tour du premier joueur récolter. Puis après, avec les pièces qu'on a achetées, on peut, si on veut, ou si on ne veut pas justement acheter, passer son tour pour piocher une pièce. Ce qui n'est pas forcément, je ne conseille pas grand monde, parce que si vraiment, on ne pouvait pas acheter. Et par contre, on ne doit récupérer qu'une seule carte de chaque nom. S'il y a un Jamie Gloo qui sort, je ne pourrais pas le prendre si j'ai déjà pris le premier. Donc, c'est pour ça que parfois, il peut y avoir des petits « Ah non, je ne peux pas prendre », etc. Ça, c'est pour les bâtiments. Je vous ai expliqué les habitations. Et maintenant, les bâtiments spéciaux. Donc, il y en a pour le coup, il y en a pour le goût 2 plus le nombre de joueurs, plus 2. Donc, nous sommes devenus dans un i4. Et donc, ça, c'est les bâtiments spéciaux, comme je le disais, du jeu de base. Donc, ils ne sont pas très, on va dire, complexes. C'est juste que tu peux les acheter un petit peu comme un Splendor si tu possèdes. Donc, on ne peut pas les acheter avec des thunes. On peut les acheter que si on possède au moins un bâtiment bleu, un bâtiment vert. C'est là que les couleurs prennent tout leur sens. Celui-là est bleu, celui-là est jaune. Et ça va te donner du coup, un bâtiment bonus. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on peut acheter qu'un bâtiment partout. Mais si jamais, à un moment donné, on dit, ok, c'est bon, j'ai de quoi prendre, par exemple, celui-ci, eh bien, je l'achète, entre guillemets, gratuitement. Enfin, je le récupère gratuitement. Par contre, c'est que 1 par partie. Et il faut faire attention, puisque comme je le disais tout à l'heure, la partie va s'arrêter quand un des joueurs n'arrivera pas à 10 bâtiments. On finira le tour en cours, mais voilà, ce sera 10 bâtiments. Et du coup, si j'arrive à 10 et que je dis, ah bah, c'est bon, maintenant, du coup, je peux acheter celui-ci, trop tard. D'accord ? Vraiment, je n'aurai jamais plus que 10 bâtiments dans ma ville. Par rapport à ces petites couleurs-là, vous savez, en achetant des cartes, grâce aux bâtiments qui sont sur le dos, que dans le tas des cartes qui coûtent de 1 à 3 pièces, vous n'avez pas beaucoup de cartes orange, beaucoup de cartes jaunes. Vous avez à peu près un petit graphique. Là-dedans, vous avez orange, bleu, jaune, violet qui peuvent, à la rigueur, un peu se valoir. Là, il y aura beaucoup d'orange, très peu de vert, pas de jaune. Voilà. Donc, ça vous donne une petite indication s'il n'y a même pas de violet. Ce qui peut aider, parce que c'est important pour voir un peu où est-ce qu'on va viser. Ah bah tiens, là, par exemple, celui-ci me paraît assez simple à construire, mais en fait, pour avoir deux oranges, ça va surtout être à la fin de la partie. Et en même temps, ce n'est pas grave, puisque celui-ci ne me rapporte pas de thunes. Donc, peu importe si j'ai à la fin de la partie, au début. Par contre, celui-ci, il ne me rapporte pas énormément, peut-être, par rapport à celui-ci, mais il me coûte, entre guillemets, un bâtiment moins à avoir. Et du coup, je peux essayer de le récupérer peut-être même tour 2, tour 1, tour 3, du coup, pour avoir, non, tour 2, ça, 1, 2, ou ça. Je peux récupérer tour 2, si je veux. J'achète un truc bleu, j'achète un truc vert, et hop, je le récupère. Et là, comme ça, je vais avoir plein de thunes assez vite. Et les cartes vertes, il n'y en a pas là-dedans, il y en a très peu là, il y en a très peu là. Oui, parce qu'en fait, elles sont disponibles ici, si jamais. On va remélanger un petit peu ça, histoire de ne pas savoir sur quoi on tombe. Et puis, on va commencer ce petit jeu Happy City, qui est assez simple et simpliste, mais pas dénué d'intérêt. Et j'ai vu, notamment, après quelques parties, que tu peux, par exemple, embêter l'autre et dire, tiens, si je récupère un bâtiment qui me plaît là, je ne vais pas forcément, mettons en premier tour, je ne vais pas forcément révéler le truc que lui peut prendre, je vais peut-être révéler les trucs ici pour que ça l'embête. Pour qu'il ne puisse pas se servir, bien sûr. Donc, en vrai, il est un poil plus stratégique qu'il n'y paraît. Ça reste un petit jeu tranquille, attention, vous n'attendez pas à... Stratégique ? J'ose le terme. Tu oses le terme stratégique ? J'aurais dit plutôt réflexif. Oui, si tu veux, effectivement, il va falloir un peu réfléchir. Mais encore une fois, ce n'est pas un jeu où on passe notre temps à être comme ça. On va juste prendre ce qui nous paraît être le mieux et puis, au bout d'un moment, on va voir. L'autre fois, on a eu un débat sur le mot stratégique. Et oui, c'est vrai. Entre réflexion, stratégie, tactique, il y a des termes un peu particuliers. Qu'est-ce que je disais pour finir ? Et bien que donc, à la fin, le petit « cheat », entre guillemets, enfin, pas le cheat code, mais vraiment le but, c'est d'essayer, si vous connaissez bien vos tables de multiplication, d'avoir le plus possible autant de cœurs que de bonhommes. Je te laisse commencer. On va donc d'abord, comme on commence avec notre Happy Market, et bien récupérer une pièce chacun. Et pas trop bien. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est parti. Tu peux donc commencer à réveiller pour savoir ce que tu veux acheter. Une pâtisserie qui est chouette. Une pâtisserie, pourquoi pas, c'est une bonne carte de départ. Je vais aller là sur une librairie et je vais en mettre une là. Oui, la différence entre pâtisserie et librairie, c'est juste que là, ça te rapportera à la fin un bonhomme et là, ça te rapportera à la fin. Ok, ok. Donc, les autres commerciaux, on ne peut pas l'acheter puisqu'on n'a pas cinq. Mais là, on peut très bien, en fait, comme les ressources se stack, enfin, se gardent, on peut très bien te dire. Je n'achète rien à ce tour-là pour acheter un gros truc. Moi, je prends la pâtisserie. Allez hop. Il y a plusieurs strates. Ok, pas mal. Je prends les bâtiments les plus mignons. C'est ma strate. Fais-toi une petite réserve, là-bas, si tu veux, de Thunas. C'est bon, c'est bon. Ah, pour pas que tu viens de les donner ? Ouais, ouais, ouais. Sinon, ça évite pas de passer à chaque fois sur la... Eh bien, vas-y. Sur la case, voilà. Je mets ta petite réserve. Et moi, du coup, eh bien, je vais... Très bien, on prend la librairie. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bannir ce centre commercial. Je vais le mettre là. Et je vais révéler... Je vais révéler, je vais révéler... Alors, est-ce que j'ai mieux ? En fait, tu vois, pour t'embêter, je pourrais faire deux trucs comme ça. Absolument. Mais j'ai envie qu'on joue, de toute façon, à peu près... Tu peux m'embêter ? Non, je vais juste... Je contourne toujours. Alors, oui, l'usine ? Ah oui, j'ai pas donné les sous. Ah bah, c'est pour ça que... Bah, je l'ai mis dans ma raison. Je l'ai gardé dans ma main, mais il faut l'aider. L'usine, elle est pas mal, parce qu'elle coûte que 1. Elle te rapporte 1, donc c'est plutôt work, surtout si tu viens au départ. Mais une usine, on sait que c'est pas forcément quelque chose de très joyeux. Et du coup, eh bien, ça te retire un cœur. Il y a peut-être des gens qui sont très heureux. Certes, 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 on sait pas. Et puis, tiens, je vais révéler... Je sais pas si je l'ai mélangé, tiens. Je vais remélanger parce que... Je sais pas si tu vas rémélanger les mots. Ah, pas d'attraction, ça c'est super bien. Ça coûte 9. Très cher. Bonne chance à toi. Eh bien, je vais prendre la librairie. D'accord. Voilà. Alors, c'est des petites cartes, c'est ce que je reproche un petit peu, mais après, ça se voulait... Il faut des ongles un peu. Ouais, ça se voulait... C'est pas forcément le problème d'attraper, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Mais c'est plus le problème de... Bah, comme c'est petit à manipuler, c'est un petit peu... Enfin, j'aurais préféré des cartes pour ma standard, mais le jeu étant petit, c'est aussi normal qu'il soit comme ça. Donc ça m'a coûté ça. Et voilà. On va jouer comme ça jusqu'à ce que... On récupère dessous ? Récupérer toi deux, moi également. Je vais mettre une ici. On a pas le droit d'acheter deux. On a pas le droit d'acheter deux qui ont le même nom. Là, ça a le même effet, mais pas le même nom. Le seul truc, ça va être avec ça. Attends, parce qu'avant ça, tu pouvais baigner une carte. Ah oui, bah elle, bien sûr. Et je vais mettre une autre là, parce que moi j'ai pas beaucoup de... Très bien, je vais acheter cette bibliothèque. C'est pas mal ça, ça arrive à point nommé. Impeccable. Moi, je vais retirer une aciérie. Oh, merci Olivier. Et je vais aller chez Yellow, pour ton sub, t'es adorable. Quatorzième mois ? Et une maison hantée, ah bah disons. Merci, très cher. Maison hantée, et... Maison hantée, très bien. Et à très vite, parce que j'espère qu'on se verra à la fin du mois. Eh bien, j'hésite entre quelle maison hantée ? Je vais prendre celle-ci. D'accord. Celle-ci me paraît bien mieux que l'autre, qui en fait est exactement... Et d'ailleurs, la maison hantée, il n'y a pas de gens dedans, parce qu'elle est hantée. Elle est hantée, elle n'est pas en L. Donc voilà, nous avons fini le tour. Très bien. Je vais enlever cette maison hantée, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Attends, on prend de la... D'abord, on prend de l'étude ? J'ai deux. Moi j'ai trois. Je vais mettre celui-là, la banque. Super, moi j'ai pas trop d'argent en fait. Et encore un... Et... Toi, t'as beaucoup d'argent, hein ? L'argent ? Un comme ça, tiens, vas-y. Ouf, université. Moi je vais acheter, tant pis, la maison. Et bah tu as bien raison. J'ai acheté des cartes nulles depuis le début. Non, c'est très bien, je pense que tu peux gagner comme ça. J'ai pas une grande pour l'instant, mais je vais me développer. Et donc ? Et donc ? Et bah quoi ? Avec ta maison et ta bibliothèque. Oui. Est-ce que c'est pas le moment de prendre l'ours ? Ah oui, 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 j'avais oublié ça. Je prends un petit ours, bien sûr, bien sûr. C'est vrai ou c'est trop fort ? Puisqu'en fait, elle a récupéré des choses qui ne rapportaient pas d'argent. Mais le fait d'avoir ça à tour 3, c'est extrêmement fort. Oui, oui, j'avais oublié. Aucun problème. Je regarde le chat en même temps, pardon. Aucun problème. D'ailleurs, c'est pour ça que les bâtiments jaunes sont intéressants, mais ils sont pas récompensés, on n'avait pas récompensés pour avoir un truc bonus. La première fois qu'on jouait, je faisais la même bêtise, je faisais une défausse commune, mais ça a fait trigger le chat. Jeterais bien à qui tu vois. Ah d'ailleurs... Mais oui ! Il faut qu'on fasse compte commun, s'il te plaît. Il faut qu'on fasse compte commun de quoi ? On peut faire compte commun dans le mariage. Ah, au niveau des habitations ? Non, il veut régner sur sa happy city sans moi. Non, c'est ma ville. Ce sont mes objets. Je lève ta bouteille, parce que ça fait pas très beau. A toi ! Ah moi, je réfléchis. Je vais bannir l'université. Oui. On aurait dû mettre un tapis. J'avais un très beau tapis, en plus. Et je vais révéler une carte ici. Le square. Le square est ce qui m'intéresse. Ouais, le square m'intéresse. Je vais le prendre. Deux. À moi ? Alors, je vais prendre la thune. Alors, la thune, vas-y. Toi, t'en as combien ? Cinq ! Cinq thunes ! Non, pardon. J'ai pris ça comme thunes. Quatre ! C'est pareil. C'est à peu près la même chose. Moi, j'ai trois. Je vais enlever cette cuisine qui m'énerve. Je vais essayer ça, ma foi. Parce que des bureaux à cinq... Pourquoi pas ? On veut ? Allez. Et je ne vais pas te donner quelque chose. Tiens. Allez hop, prends-toi un square. Tiens, tu vas prendre un square. Que je ne peux même pas acheter puisque j'en ai déjà. J'achète bureau. Pour toute ma thune. J'aille. Et bien moi, j'ai un play qui consiste à dépenser... D'abord, je vais faire mon bail. En fait, je vais faire juste ça. Je ne vais pas dire quand même le square. Parce que vraiment, ça ne servira jamais à rien. Et je vais révéler ça et ça. Parce qu'en fait, moi, mon play, ça va être de récupérer un immeuble pour trois. Et du coup, de posséder cette espèce de château de confiserie. Je réponds à Aki dans le chat. Les petits logos sur les noms, c'est pour vous donner la catégorie de couleurs. Alors, c'est quoi le nom exact ? Vous avez les verts, les jaunes, les bleus, les oranges. Donc, on retrouve les logos là, voilà. Alors, il y a les bâtiments administratifs. Il y a les boutiques. Et ça permet notamment aux... Habitation, tu vois. Ça permet aux d'actuiniens de sortir. Oui, absolument. Je vais te les donner ma fois. Vas-y, joue. Je crois. Si, verset habitation. J'avoue que c'est parti là de l'or. Moi, j'ai fini. Je récupère. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je suis riche. Les autres, je n'ai pas les noms exacts, mais c'est comme administratif. Non, mais non. Habitation, en plus, ce n'est pas ça. Habitation, c'est les trucs verts ici. En tout cas, vous avez le petit logo comme administratif pour bleu. Boutique pour jaune. Ça, ça doit être bureau, usine, j'en sais rien, pour les violets. Factory. Factory. Et les oranges, château. Il y a des petits dessins. Mais c'est plus pour te donner les couleurs, en réalité. C'est à moi ? Je récupère six pièces. Très bien. Tu vois, je vais bannir un zoo. Est-ce que ce n'est pas stressant les gens qui disent zoo ? Moi, je te recommande. Je suis d'accord. Comme le Graal. Je te mets ça et je vais acheter la résidence. La résidence est pour le moment directement. Deluxe. Bien joué. Donc là, on ne peut plus récupérer ces trucs-là. Alors, on va les mettre de côté pour le moment. Puisqu'en fait, on n'en peut avoir qu'un seul bâtiment spécial. Moi, mon but avec mes huit, c'est soit de prendre une cabane. Ah, est-ce que quand une piache est vide, elle est remélangée, remise en jeu ? Après, on n'arrive jamais tellement au bout. Pas à deux. Pas à deux. Mais effectivement, on remélange à des fausses. Ok. Je réfléchis, je réfléchis. Donc là, j'ai quoi ? J'ai six par tour. Est-ce que ça vaut beaucoup de prendre un casino pour avoir neuf par tour ? Oui, pourquoi pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ça me va. Ok. Je pars sur un casino. Casino qui va me permettre du coup. Très cher, un casino. Mais qui va me rapporter. J'ai pas banni. Mais je pense que j'aurais banni ça pour mettre ça. Attends. Il y aura peut-être mieux. Un spa. Un spa. C'est-à-dire la SPA. Bon, c'est pareil du casino. Pas cher, la SPA. C'est vraiment la même chose. Ok. A moi ? Thune ? Allez, Thune. Deux, quatre, six, toujours. Puisque résidence de luxe ne me rapportait rien. Alors moi j'ai neuf et c'est le moment en fait maintenant. Comme j'ai neuf par tour, je n'ai plus aucun intérêt comme il y a qu'un seul achat par tour d'acheter des thunes. Là ce qu'il me faut c'est uniquement de focus des... Je vais enlever la... T'as combien d'argent ? T'as plein. J'ai dix. Je vais mettre ça. Oh ! Oh le stade pour papa. Bon bah je tente ça. Merde. Pardon. Ça m'intéresse pas, j'aimerais bien avoir des coeurs. Bon c'est pas grave. J'achète un magasin de bricolage. Qui ne coûte que quatre. Donc je garderai deux. En espérant du coup acheter un gros truc qui a des coeurs à la prochaine. Comme il ne peut pas bannir d'eux. Peut-être que je vais acheter le stade. Je vais bannir ça. Récupérer une station de ski. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je pourrais acheter un stade. Et un zoo. Ok. Et bien il n'achètera pas de stade puisqu'évidemment je vais prendre. Une station de ski. Prendre. En vrai. Comme ça de toute façon ça me rapporte. Ouais. Et donc ça m'a coûté neuf. À moi ? Une thune. Elle est une. Alors du coup je prends un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc j'ai dix. J'enlève un zoo qui est la même chose qu'une station de ski. Oui c'est pareil. J'ajoute. On est parti en mode... Cabane. Une cabane. Et j'ajoute ça. J'achète une station de ski. Impeccable. Donc là c'est la neuvième carte. Cinq, six, sept, huit. Vous voyez ça va être quand même rapidement vite. À moi je bannis un commissariat pour pouvoir récupérer soit un parc d'attraction, soit une station de ski. Ce sera une cabane. Puisque là en fait j'ai tout intérêt à avoir du verre. Vous voyez pour équilibrer. Donc ça m'a coûté huit mais je reprendrai neuf au tour d'après qui sera le dernier. À moi ? Une. Tu joues après moi ? Oui. D'accord. Si on finit le tour. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'entendais pas. Donc tu vas acheter après moi. Je vais enlever un... Je vais enlever une station de ski, reveal ça et ça. Oh là là elle joue méchant. Et j'achète un parc d'attraction pour neuf. Très bien. Eh bien moi j'enlève un e-glove et je vais mettre laboratoire. Bien joué. Vous voyez là ça m'a effectivement embêté puisqu'elle a bien fait de ne pas me révéler plus de cartes de niveau 3. Je vais les récupérer pas tantôt. J'ai des ondes en fait. Bien c'est fini c'est fini ? Oui mais pour moi j'ai tout. Et du coup donc je récupère ce laboratoire. Alors les thunes qu'on a accumulé là. Là tu vois j'en ai trop. T'as quand même payé ton labo ? Oui à l'instant. Vont quand même servir si jamais nous sommes égalité à la fin de la partie. En fait comme ils le disent très très bien. Le bonheur mais... Ah oui. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur mais peut aider parfois. Et effectivement si jamais là il y a égalité. C'est celle qui a plus d'argent. Je gagnerais. Mais à mon avis tu vas gagner. C'est pas sûr. Puisque donc là moi ça s'annule. Vous voyez ça et ça ça s'annule. Ensuite j'ai quand même 6 coeurs. Fois... T'as gagné. 7. 6 fois 7, 42. Et moi j'ai 8 fois 5,40. Ah ouais ça s'est joué à vraiment pas grand chose. J'ai 8 coeurs et 5 gus. C'est ce magasin de bricolage qui t'as... C'est le tour où tu prends le magasin de bricolage à la place de prendre... Attends si j'avais un coeur ou un humain dessus. On peut refaire une game ? Tu veux ? Ouais carrément. On se fait une revanche. Oui c'est rapide, c'est tranquille. C'est pas vraiment très sympa. Franchement c'est pas un... C'est pas difficile à expliquer. C'est pas que ce soit un mauvais jeu. Après... Là on va vous montrer la version un peu expert. Qui est un bien grand mot. C'est juste qu'il va y avoir des petits trucs en plus. Vous allez voir. Et c'est pas difficile. C'est un jeu qui est nommé là. Donc aux aises d'ordre. Dans la catégorie de tout public. Ça tu l'expliques tout à fait à un enfant. Qui commence déjà un peu à faire des maths. Quitte à l'aider. Il a très bien compris. La dépense. Tenter de comboter avec ses couleurs. La petite pioche etc. Ça s'explique tout à fait. Je trouve à des enfants. Ils mettent 10 plus. Ma foi. Vous pouvez même essayer. Je trouve à 8 ou 9 ans. Tout dépend de l'intelligence de votre enfant. Donc. Quand on joue à... Je vais se mélanger aussi un petit peu. Normalement. Il ne faut pas qu'on se goure. On a encore un... Alors c'est bien foutu. Parce qu'elles sont recto verso. Voilà. Il y a une résidence de luxe. Vous voyez les recto verso. Donc on n'aurait pas pu les remélanger. Pareil pour la maison. Donc ça, ça ne va pas changer. Pareil pour les... Ah tu mets ça de côté. Pareil pour les... C'est les autres maisons. Ok. Ce qui change. Donc il y a deux choses qui changent dans la version expert. Avec des grosses guillemets. C'est... Bon sang. Elles sont petites les cartes. Elles sont petites. Elles sont petites. C'est que quand on retourne ces happy market neutres. Et bien on voit qu'il y a des couleurs. D'accord. Et en fait. Un peu pour quand même compenser le dernier joueur. Qui peut être un tout petit peu moins de... Et moins bien loti que le premier joueur. Qui a peut-être plus de choix. Notamment dans les maisons par exemple. Comme tu joues un tour avant moi. Tu peux très bien essayer de me priver de ça. Peut-être que... Voilà. Et bien. Tu vas pouvoir... Je vais pouvoir moi. Choisir avant toi. Une couleur de happy market. Et je vais le faire. Une fois qu'on aura révélé. Les bâtiments spéciaux. Donc peut-être qu'on va dire. Bah tiens. Je me rends plutôt là-dessus. Donc j'ai ce petit avantage. Et donc en fait. On les draft comme ça. C'est-à-dire que si jamais on jouait à 5. Et bien le joueur qui est cinquième. Donc qui est le dernier. Choisir en premier. Puis le quatrième. Puis le troisième. Puis le deuxième. Puis le premier aura que celui qui reste. Et du coup. Bah sera un petit peu désavantagé. Ce qui rééquilibre un tout petit peu. Mais en vrai. L'équilibrage. Et pas non plus. C'est pas grave. Si on ne commence pas. Donc. On va prendre les bâtiments spéciaux. Experts encore une fois. Qui là. Petit par priorité déjà. C'est que. Y'en a qui peuvent coûter du jaune. Alors c'était pas le cas avant. Oui. Ça c'est tous les bâtiments spéciaux. De la partie normale. Y'avait rien qui coûtait du jaune. Je sais pas si ça. Je fais une grande différence. Mais peu importe. Et en tout cas par contre. Et bien ils vont avoir. Au lieu d'avoir juste. Des thunes à récupérer. Et ou. Des coeurs et des bonhommes. Et bien là. Des bonshommes. Et bien il va y avoir un petit effet. Donc il faut lire. Je vais mélanger. Et puis on va en prendre au hasard. Mais vous voyez. On a quand même pas mal. On se fait une petite rejouabilité sympathique. Alors il y a une face avec les. Le coup que ça. On attache mal. Excusez moi. Il y a une face avec le coup que ça prend. Et le. Et une face avec. Juste l'effet. D'accord. J'aurais pu faire. Double face. C'était à peu près pareil. Ok. Pour répondre à la question. Les jetons sont en carton. Oui. Assez quali oui. Ça ne les mouillait pas. Ça par exemple. C'est clairement ce que j'aurais fait. C'est à dire que. Les jetons. Sont de qualité. Enfin c'est pas du. Un truc très chiadé. Mais ça fait carrément le taf. C'est à dire que. Ils sont assez gros. Donc c'est pas. Voilà. Ils s'envolent pas quoi. Et il y a marqué. Très précisément. Ce que c'est. C'est à dire qu'on n'a pas à se dire. Mais du coup le gros. Il vaut 4. Il vaut 5. Ils ont pas la même couleur. Ils ont pas la même taille. En même temps. Il y a tout qui fait pour les différencier. Et je trouve ça très bien. Vraiment. C'est un truc que j'aurais pu moi faire. Si jamais. J'avais pu éditer un jeu. Donc. On va. Pareil. Commencer avec 2 pièces. Ah oui. Voilà. Et donc là. On va prendre les bâtiments au hasard. Très bien. On va juste essayer. S'il y en a vraiment 2 qui se ressemblent beaucoup. De les changer. De toute façon. Ce que vous voyez un petit peu. On a d'abord. C'est quoi ça. Il y a le nom derrière. Stonehenge. Ah oui. Elle est claire. Bien sûr. Quand on a vu ça une fois dans sa vie. Alors. Donc ça coûte. Bleu. Vert. Et orange. Et ça te donne. Un bonus. Par carte bleue. Chez l'un de vos voisins. Hum. Tu peux un peu regarder ce que fait l'autre. Parce que là effectivement on a vu. À part le côté. Je te prends ça à la place de ça. À part le petit côté course. Pas beaucoup d'interactions. Il n'y a pas énormément d'interactions. C'est vrai. Attention. Deuxième truc. Je te révèle. La salle de jeu d'arcade. On aime bien ça. Ça prend ça. Et avant chaque phase de revenu. Gagnez 2. S'il vous reste de l'argent devant vous. Ah. Si jamais tu as de quoi payer. La machine elle t'en redonne encore plus. Ok. Il faut un jaune de bleu et un verre. C'est le sphinx. C'est le sphinx. C'est le sphinx. Un bleu de verre. Celui-là a une capacité de fin de partie. Copiez l'effet du bâtiment spécial d'un adversaire. Si vous refusez. Vous devez copier un bâtiment spécial pris au hasard dans la boîte. Ah oui. Si t'estimes que ce que l'autre a. C'est pas ouf. Tu tentes ta chance dans la boîte. Donc il ne coûte pas très cher par rapport peut-être à d'autres. Mais effectivement il te permet de copier. Peut-être un gros truc à l'autre. C'est un peu particulier. Mais ça peut être bien si jamais tu le prends en fin de partie. Et que le mec il s'est déchiré pour avoir un truc qui coûtait masse. Je ne sais pas. Absolument. Et enfin on a le magasin de Farcatra pour deux verres. Ça coûte deux verres. Gagne immédiatement une pièce par carte dans votre ville dont celle-ci. Donc ça c'est un peu spécial parce qu'elle s'achète pour pas grand chose. Et en même temps. Tu as dû gagner immédiatement quoi ? Une pièce. Oui une pièce. Plus tard tu l'as et plus t'as de pièces. Oui d'accord. Voilà. Alors est-ce qu'on ne peut pas rééquilibrer juste avec par exemple la joueur qui n'a rien en violet. Je me dis est-ce qu'on ne ferait pas un... On sait que je vais le violet. Attendez. On va tricher un petit peu. Est-ce qu'on ne retirerait pas celui-là qui m'a l'air quand même pas terrible. Et est-ce qu'on ne remettrait pas un violet. En fait là avec ce qu'il y avait franchement il faisait pas grand chose j'ai l'impression. Et puis peut-être qu'on peut mettre celui-là. On avait la boutique de Farcatra. On peut peut-être mettre celle-là. C'est ça. Voilà. Et donc ça, ça dit que tu gagnes un cœur par carte verte dans votre ville. Tu pars vert quoi. Ça c'est chez les voisins. Bleu chez les voisins. Vert dans votre ville. D'accord. Voilà. Il y a un peu de tout. Ah oui, ça je ne l'ai pas dit. En fin de partie, doublez vos points si vous avez strictement moins de 30 points. En fait c'est super bien. C'est parfait. C'est spécial parce que du coup tu peux peut-être essayer de viser. Tu vois là on a eu quand même 40. Ouais. Mais tu peux essayer de viser un truc. Pas beaucoup de points et tenter d'acheter ça. Mais il coûte un peu cher. Un jaune, deux bleus, un vert, deux oranges. Il faut y aller. Il faut y aller. Tu as déjà quand même des points à ce niveau-là. Ça c'est quoi ça ? C'est le jardin japonais. Non. C'est parti. C'est parti pour la version un peu expert. Alors qu'est-ce que je vais prendre puisque c'est moi qui ne commence pas. Ah moi tu veuilles... Oh bah vas-y je t'en fous. Je vais de coup ne pas commencer et ne commencer par prendre quelque chose. Et bien je crois que prendre un bleu ça me paraît pas mal puisqu'il apparaît sur tous les trucs. On peut regarder effectivement ici. Je regarde là moi. Elle a bien fait que le bleu est quand même un des trucs les plus représentés. Donc c'est pas forcément smart de ma part. Mais je le sens bien comme ça. Tout à l'heure je crois avoir dit qu'il y avait un verre que là. Mais il y a un tout petit peu de verre là. Il y a un tout petit peu de verre là. On le voit pas de là où je fais. Il se fond un petit peu. Ça c'est l'iglou. Ouais avec le bleu ciel. A moi donc. Je roule. Alors moi je vais acheter plutôt... Du coup je vais prendre un jaune. Ouais. Je vais prendre un jaune. Allez. C'est parti pour un jaune. J'aurais pris le violet. C'est ma préférée mais ce n'était pas très stratégique. Voilà il y a que ça qui l'a. C'est vrai que c'est pas forcément worse. En tout cas pour le moment. Eh bien écoute. C'est cru que t'as aimable et Francky. Vas-y Francky. On a deux au début ? Je vais me savoir sur BGA avec la carte qui fait douler les points. Il est sur BGA. On a deux au début ? On a deux au début. On n'a pas un. On a gagné qu'un. Donc on récupère un. Ah oui d'accord. Dans la version du plus dur on a un. Deux ? On avait deux tout à l'heure ? Ah oui on avait deux tout à l'heure. C'est pareil. Oui tout à l'heure. Donc pour trois. Alors si je peux te permettre de... Ah tu réfléchis déjà ça. D'abord je regardais les cartes. Après je regardais l'immeuble. Laisse moi jouer. L'immeuble te zèle l'œil ? Bah je sais pas trop s'il faut pas que j'achète ce truc. D'abord il y a deux bus quand même. Tu peux aussi je ne sais pas si c'est bien. J'ai jamais fait moi. Je vais partir sur sa strap. Ne rien faire au début. Pour pouvoir acheter un gros truc autour d'après. Après que si jamais tu décides de ne rien acheter tu gagnes une pièce. Mais ça fera quand même un bâtiment là au moins à la fin. Je vais commencer par une ici. Une autre là. Et un là. Et je vais prendre un fleuriste. Le fleuriste qui part directement pour trois. Qui me rapportera une pièce qui me donne un cœur. Vas-y. Bon est-ce que j'essaie ma strap. Tu sais quoi ? Fais des merveilles. Quand on est en live. Il est temps de montrer toutes les strats. Même les strats de merde. C'est bon. Je prends une pièce. Alors je bannis une... Je sais quoi je vais bannir une... Ah par contre j'ai pas le choix. Je dois quand même révéler. Les strats géniales. Je vais faire ça. Tu bannis ça d'accord ? Je vais faire ça. Plus ça. Et tu vas prendre l'immeuble. Et je prends rien. Puisque j'ai que quatre. En fait là. Là j'ai décidé de ne rien faire. Tu as pris la pièce. Je ne sais pas si c'est bien. Super quoi. Teste un truc. Donc moi j'ai que deux. Donc oui toi tu as deux. Et moi du coup j'ai cinq. C'est pas une mauvaise trap du tout ma foi. Le seuil je sais pas. Je vais t'enlever un palace ma foi. Voilà. Et je vais aller chercher ici. Parce qu'on sait jamais. C'est une... De banque. Elle est très bien cette banque. C'est vrai que ça fait une banque. J'achète pour un... Une maison. Allez la baraque. Allez vas-y. À moi. Je vais... Facile ça. Hop là. Partir sur une strat te dire. Je banne ça pour avoir ça. Mon bête. Et là j'ai le choix entre garage. Ou restaurant. Qui sont la même chose. Hum. Mais avec gus. Et ça. Bon je suis plutôt là pour bouffer hein. Moi tous les jours. En vrai. Comme ici ça te rapporte des bonnes hommes. Il vaut peut-être mieux partir sur le restaurant. Allez. Partons là dessus. Très bien. Voilà. Je vais bannir. Donc ça va tout coûter. Un garage. Un garage. Alors je vais d'abord prendre deux. Je vais baigner un garage. Je regarde ici. Je vois que j'ai le petit igloo. Oh le petit igloo qui passe bien. Je vais en mettre un autre. T'as pas l'air intéressé par ces cartes. Je ne peux pas acheter le fleuriste. Je vais acheter un igloo. Allez. On peut acheter le fleuriste parce qu'il y en a déjà un. On ne peut pas avoir deux fois le même bâtiment. On n'a qu'une. Il faut avoir que. C'est comme dans les châteaux Bourgogne. On ne peut pas avoir dans une zone le même. Sauf que c'était spécial aussi. Et le même bâtiment. Bah là c'est pareil. Si j'ai un fleuriste pour en avoir deux. Pas de concurrence dans les Happy City. C'est peut-être pour ça. Si ta ville est heureuse, pas de concurrence. Un seul fleuriste. Un seul igloo. Je vais essayer de t'embêter un petit peu. Une seule igloo. C'était déjà le cas. Je vais retirer ça. T'as fait 12 ans qui m'embête. Non. Non. Dix ans. Dix ans un peu haut. Musée garage. Oui. Et je vais prendre un fleuriste. Super, merci. Pour t'offrir des fleurs. Ah ça c'est gentil. Pourquoi je ne prends pas assez de gentils et attention ? Pour offrir des fleurs à Nathalie. C'est nat. Non je regarde. J'enlève les garages. Elle a tout. On l'appelle. On l'enlève les garages. J'ai toutes les cochonnes. Ébicerie. T'as pas l'air de vous voir tout ça moi. Vas-y je vais mettre un commissariat. Est-ce que je fais de le comico ? T'as pris ton argent ? Tu as pris mon argent bien sûr sinon je suis pauvre. Je vais acheter euh... Bah c'est bien gentil cette épicerie mais elle ne donne personne. Commissariat. Et bah ils donnent... Et bah tu vois quoi ? Un... Et je dépense tout. T'oublie pas de... J'achète un immeuble. Oh la 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 la. Non mais c'est vrai je suis pas très euh... Non bah attends tu sais quoi je vais pas acheter un immeuble. Tu sais ce que je vais faire ? Oui mais je peux en avoir qu'un ? Bah oui bah oui. Ah mais en plus ça marche pas il faut deux bleues. Bah tu sais quoi je commence avec un commissariat et comme ça je gagne une pièce. Vas-y. Je sens que moi là ça va pas trop le faire. Ma vie va pas être aptit les gars. Je sais pas. Ca... Ca me parait trop fort en fait. Si jamais... Si jamais tu arrives à l'acheter et à le faire, tu peux quand même aller jusqu'à 58 points. Là t'as 0 points. Comment toi ? Toi t'as 0 points. J'ai 0 points. Je croyais que tu faisais les verbes fois les... Ouais. Ah ouais ça fait 0. C'est vrai que ça fait 0. Excuse moi. Il y a quand même moyen d'en avoir un. Alors moi j'ai 3 points. C'est vrai. C'est vrai. J'ai 3 guise font un cœur. Réfléchissons. Est-ce qu'on peut se battre ? C'est vrai qu'il est très fort. Si on se bat, t'as commencé. En plus moi j'ai perdu un tour donc... C'est tendu. Deux orange et un bleu. Faut que je bat. Clairement devant. Je trouve tendu d'avoir le jardin. Bien. Je vais virer l'épicerie. Et je vais révéler ça et ça. Ok. Et je vais prendre... Un magasin de bricolage. Un, deux, trois, quatre. Ok. J'enlève un centre commercial. Tu nasses. Oui, 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 oui. J'ai 3. Je vais révéler... Un ça. Super. Des bureaux débiles. Et un ça. C'est cool. C'est génial. J'adore ce jeu. Je vais acheter... Tu sais quoi ? Je vais acheter un musée. Tant pis. Tant pis. Si ça ne te rigueure pas tout de suite. Je vais quand même prendre ce truc. Alors qu'est-ce que tu prends ? Je prends... La salle de jeu d'arcade. Je trouve ça très stylé d'avoir ça chez moi. Et donc, avant chaque phase de revenu, je gagnerais 2 s'il me reste de l'argent devant moi. Là. Ce n'est pas le cas. Mais attends-toi. Mais attendez-moi. Attendez. Tu gagnerais 2 s'il te reste de l'argent devant moi. Ce n'est pas du tout ma meilleure partie de la piste. D'accord. Bah écoute-moi, avec 6, je vais te voler. Bienvenue sur la chaîne et merci pour le follow coconut. Non, j'ai eu le temps pour avant de le voler. Donc je vais... Attends, attends, attends. J'ai une strat là. J'ai une strat. Ma strat, ça va être de prendre l'immeuble. Bah déjà, bannis une patoche. Pardon, pardon, pardon. Je bannis une patoche. Je vais mettre des trucs gros. Bah oui, bien sûr. Pour embêter l'autre là. Avec ses fleurs à Nathalie, là déjà. Prenez pas griller. Le laboratoire est pris. Donne des fleurs à Nathalie celui-là. Ah putain. Je n'en avance pas, tiens. Elle m'a rendu heureux. Je sais, je vais prendre Mathieu, ne bouge pas. Euh... Moi, je prends 7. Putain, putain, putain. Tu sais quoi, je vais la prendre, cette pâtisserie. J'avais 1, 2, 3. Je prends la pâtisserie pour 3. Vas-y. Tu sais que Nathalie est pâtissière. Oui, c'est ça. Il y a des grosses miches. Euh... Donc, qu'est-ce que... Moi, je vais faire quoi ? Genre, j'ai gagné 7. Je vais virer bureau. Et faire 1, 2... Parce que t'es très riche, tu te la racontes. Il faut que j'arrive à pile 20... Il faut que j'arrive à pile ça. Est-ce que si je prends une station de ski... De toute façon, je ne peux pas prendre la station de ski. Donc, fin du buzz. Fin du rêve. Bah, écoute, on va partir sur une résidence de luxe. Hum-hum. Que tu n'auras point. D'accord. D'accord. Super sympa, mec. Euh... Et j'ai pas... J'ai banni ? Je sais pas si j'ai fait mon tour. Bah si. Tu avais enlevé une carte. J'enlève une station de ski. Attends, d'abord, il faut qu'on se refile. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Donc, j'enlève une station de ski. Je vais regarder ça. Super. J'ai trop t'écouté. Là, c'est tombé. Ce jeu. Est-ce que tu penses à ça ? J'avais pas l'argent devant moi. C'est pour ça que je m'étais fait avoir. Oui, mais... Je vais essayer de ne pas avoir. Oui, oui, absolument. J'avais pas l'argent. Je viens de prendre 4 flats. D'accord. Et d'ailleurs, je vais garder un devant moi pour avoir ma salle d'arcade. Et je donne 3, j'achète un immeuble. Et avant, j'aurais banni, bien sûr, une cabane. Ah non, j'ai déjà banni. Oui, tu l'as déjà banni. Parce que j'ai mis une stupide bibliothèque ou je sais pas. Alors, moi j'ai combien en points ? J'ai 5 fois de 10. Non, je peux quand même acheter la chose. Donc, je vais... Je vais, je vais, je vais... Bannir... Une... Des bureaux. Attends, j'ai combien j'ai 8. Je vais bannir des bureaux. Ah, je casse tout. Cabane ou laboratoire ? Euh... Cabane ou laboratoire ? On va prendre la cabane. Je passe gaffe. Ah, labo... Labo, il m'assure en fait. Labo m'assure. Labo m'assure. Je vais prendre la... Ah, je peux pas ! J'en ai déjà un. J'en ai déjà un. Ah, t'as déjà un labo tricheur. J'en ai déjà une cabane. Alors moi. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six. Avec ma salle d'arcade. J'enlève. Un parc d'attractions. Pour te laisser un joli labo. Je le veux. Je mets une parfumerie qui me casse les... Voilà. Ouais. Quand la dent, quand la dent, quand la dent. Ma... Laboratoire c'est pas mal non ? Ma city est pas du tout rapide. Ah, il est qu'à 6 ? Pardon. J'ai cru qu'il était à 8. Mais bon, je voulais pas te laisser... Et du coup, euh... Eh bien, c'est la fin de la partie. Pourquoi ? Puisque tu as 10 bâtiments. Mais pas du tout. Ça c'est un bâtiment ? Mais, là en gros, mon seul moyen de gagner... Ma salle d'arcade c'est un bâtiment ? C'est de révéler du orange. Et du coup... Attends, parce que moi j'ai peut-être perdu en fait. Bah j'aimerais bien. J'ai peut-être perdu. Là il y a beaucoup d'orange. Oui, mais il coûte cher. Tu vois, genre c'est par l'attraction qu'il y a à 9. Il y a le SPAC. Non mais moi j'étais en mode bonus c'est un objet. Donc la salle d'arcade j'étais en mode c'est un objet bonus, tu vois. Bon. Mon plaie ça va être... De... Chater un orange. Chater un orange ici. Ah bah moi je l'aurais chaté là. Y'en a plein. Non parce que oui, mais j'ai que 7 tunis. Donc si j'ai un par l'attraction d'une station de ski, je vais dans le baba. Aura. Dites les jeunes. Attention. C'est jaune. Mais quel chatard ! Mais quel chatard ! Alors attends, faut pas que ça te fasse 30. T'es vraiment un chatard. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, x 3, 24. Merci beaucoup. Très de chance. Je pense que cette partie va être plutôt bien en parlant. Donc je prends le palace. Et du coup j'ai bien un jaune, deux bleus, un vert, deux oranges puisque j'ai récupéré le palace. Et du coup je passe de 24 à 48. J'ai 28. Ta chance m'a perdue. Moi j'ai 2, 4, 5, 6, 7 gus x 4 coeurs. Mais en même temps j'ai acheté que des trucs qui étaient nuls quoi. J'avais pas trop de chance moi. Il y a effectivement un peu de RNG. Ah bah là j'ai eu des bâtiments qui n'avaient pas tellement d'argent qui me donnaient pas d'argent. C'est un jeu qui rend heureux. Il est très sympa. En vrai j'adore ça. Petit happy city tranquille. J'avoue que comme tu n'es pas parti sur cette strat là je me suis dit je vais la faire. En fait tu as tout le temps envie de refaire des games pour retenter des trucs en fait. C'est ça. Il donne envie de rejouer. Il est simple à remettre en place. Franchement il est propre. Il tient là dedans. On a joué à quoi la dernière fois qu'il y avait une boîte comme ça alors qu'en fait. C'était Insomnia qui était un peu grand par rapport à ce qu'il propose. Même on a joué à All Trae et c'est un très bon jeu mais tu es en mode ok tu peux faire un plateau un peu. Là vraiment tout rend dans cette petite boîte. Je trouve que ce jeu est très élégant. En tout cas je comprends totalement sa nomination. Est-ce qu'il mérite l'As d'or tout public ? Je sais pas parce que c'est pas non plus le jeu de l'année. Franchement. En tout cas moi c'est un petit coup de coeur que j'aime. Dans mon avis personnel de joueuse j'ai dans ma famille pas mal de frères et sœurs. Qu'est-ce que j'aurais si j'avais fait ça ? Ouais mais neuf. J'ai bien joué. Avec des niveaux de jeu très différents et j'ai notamment des personnes qui sont pas très joueuses en fait. Et qui si tu leur dis on fait un jeu sont pas forcément très enclins à se mettre devant. Et bien ça tu peux complètement le sortir, l'expliquer etc. Et en fait au même titre que Seven Wonders et ma préférence dans la fluidité et dans la balance un petit peu RNG. Et comment je force un peu cette RNG. Comment je vais essayer d'être un peu stratégique en laissant des choses. Je préfère Seven Wonders Architect. Donc moi je vais pronostiquer Seven Wonders. En fait j'ai carrément un classement. Je préfère Seven Wonders. Hapicity est très bien et Cartaventura je le trouve un petit peu en dessous des autres. Sauf que ça c'était avant que je te fasse jouer à Cartaventura et tu vas être en mode mais tu me fais voyager. J'ai l'impression d'être au 7ème ciel. Même si mon expérience de Cartaventura se passe un petit peu mieux après je préfère largement la mécanique et l'expérience de jeu de Hapicity. Moi j'aurais bien voulu qu'on voit un autre Cartaventura parce qu'il y en a d'autres. Et là comme tu l'as déjà fait de toute façon ça ne va pas te retourner. Encore une fois je me répète. Même si je peux tendre à aimer les jeux narratifs de choix etc. Hapicity est génial. Je le préfère. C'est un bon petit jeu. Il passe très bien. Allez. Modulo des petites cartes taille standard quand même. Parce que c'est vrai que la qualité de l'édition elle n'est pas non plus un sale. Oui mais en même temps une petite boîte qui se veut. Tu sais un petit peu c'est un peu c'est japonais. C'est petit ça se range facilement. C'est du minimalisme ludique. Exactement. Je pense que c'est un jeu minimaliste et c'est pour ça que ça me plait autant. Absolument. Même si c'est sympathique en fait. Et puis le fait de faire une petite partie là-bas. Franchement ils mettent 30 minutes. Très vite. Moi j'aurais mis 5 minutes par joueur. Là on a mis franchement les 10-15 minutes. C'est assez rapide. Alors attends. Ouais. On va essayer de les ranger. Je range bien justement. Pour éviter. Très bien. Et bien écoutez c'était notre petit test. On y avait joué ensemble déjà avant. Mais c'était notre petit test avec vous de Happy City. Qui est donc nommé dans la catégorie tout publique des As d'Or 2022. En espérant que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu. Et à très bientôt pour d'autres games. Salut Youtube. Attends tu fais des bisous Youtube. Là cette fois-ci je me le sentais. à très bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.